Parlons un peu de leadership. Comment faire preuve de leadership quand vous êtes un gestionnaire d'équipe? La première chose à établir avec vos employés, c'est la raison d'être de l'organisation. C'est-à-dire qu'elle existe. J'imagine que ce n'est pas votre travail que de la définir, cette raison d'être-là, mais c'est définitivement votre travail de la communiquer, de la faire partager par les membres de votre équipe. Qui elle sert? Quels sont les clients cibles? Quel est notre rôle et notre raison d'exister pour ces clients-là comme organisation? Ça, c'est super important. Deuxième étape qu'un leader, un bon leader doit faire pour son équipe, c'est d'être capable de définir pour chacun des membres de l'organisation, c'est quoi ton rôle spécifique? J'appelle ça d'avoir des objectifs spécifiques par département, mais également spécifiques par individu. Donc, c'est quoi mon rôle? C'est quoi mon travail à moi comme membre dans l'organisation? Je suis capable de comprendre pourquoi mon objectif est important dans l'objectif du département et pourquoi l'objectif du département est important dans le gros plan de l'organisation, dans le plan général de l'organisation. Vous voyez, tout est rattaché, tout est cohérent. Deuxième ou troisième étape d'un bon leader, c'est de s'assurer que chacun des employés dispose des ressources pour atteindre ses objectifs. Quand je parle de ressources, je parle évidemment de ressources financières, c'est un budget géré, mais je parle aussi de ressources d'équipement, les ressources de technologie, les outils. Est-ce qu'il y a tout en place pour atteindre ses objectifs? Dernière étape ou dernier rôle d'un leader maintenant, c'est de, sur une base régulière, j'insiste sur une base régulière de vous assurer que votre employé va bien et qu'il performe bien et qu'il est en train d'atteindre ses objectifs selon évidemment un échéancier que vous avez prévu ensemble. Vous avez évidemment des éléments pour mesurer les objectifs et faire état de la progression de son travail dans l'atteinte de ces objectifs-là. Par rapport à tes objectifs, je remarque que tu es en avance, bravo, je remarque que tu es en retard, qu'est-ce que je peux faire pour t'aider? C'est la question que le leader doit maîtriser. S'il y en a juste une dans tout ce propos-là, c'est, hey, qu'est-ce que je peux faire pour t'aider? Imaginez, un leader, c'est quelqu'un qui est au service de ses employés pour que ceux-ci obtiennent du succès et réalisent leurs objectifs. Qu'est-ce que je peux faire pour améliorer encore tes résultats? Qu'est-ce que je peux faire pour que ça aille encore mieux pour toi? Alors, ce genre d'attitude-là, c'est l'attitude des grands leaders.